3-0, truc de ouf quand même. Andrel Di Maria 2, Madrid 0 et puis Thomas Meunier en plus, il dort même pas, non, truc de ouf. Salut à tous, footnotes, et footnotes, c'est Thomas, PSG, Real Madrid, 3 buts à 0, un doublé de Andrel Di Maria et un but de Thomas Meunier. Du coup, les parisiens sont promis du groupe A, tranquille, franchement, au Parc des Princes, peinard, avec un Real Madrid d'une faiblesse abyssale. 0, tir cadré, truc de taré, 10 tirs, 0, tir cadré, franchement, vous imaginez quand même, le Real Madrid. Regardez l'équipe, avec Hazard, Benzema et Bale, ceux qui ont été corrects avec Bale, évidemment, les deux frappes qu'il a marquées, les deux frappes qu'il a mises près du poteau du but de Navas, franchement, énormes, il a une frappe de balle de ouf, Benzema a été peut-être le seul à relever le niveau. Hazard, bidon, Rames, bidon, Casemiro, bidon, manger parmi le terrain, Verratti, Gaï, Marquinhos, Kroos, n'en parlons pas, c'est dramatique. Dramatique, pourtant, franchement, la possession de balle était kiff-kiff, c'était 52-48, mais Madrid, inquiétant, Zidane, l'année de trop ou pas. Ah, franchement, parlons de Paris, quand même, évidemment, avec Andrade Di Maria, alors lui, franchement, je pensais qu'il était bien du côté du printemps, non, franchement, lui, c'est direct maintenant, mois de septembre, je marque des buts de ouf, sur un superbe relais, franchement, un super déparation, avec Bernat qui était très bon, c'est vraiment une très bonne surprise, et hop, frappe soudaine complètement, en même temps, Courtois est bidon aussi, et hop, c'est directement à gauche, comme ça, ça passe, alors que Courtois, il fait 2m58, 1-0, et après, un relais, encore une fois, côté droit, et une frappe enchaînée, bim, 2 buts à 0, et tu vois, Madrid, ils ne font rien, ils s'approchent un petit peu avec Benzema, qui essaie de faire revenir un petit peu le bloc, mais Paris est trop fort, ce Paris était trop fort, alors, franchement, il manquait quand même du Mbappé, du Neymar, on les voyait en tribune, ils étaient franchement en train de se marrer, c'était comme ça, oh, t'as vu, c'est drôle, truc de ouf, une équipe pratiquement bis parisienne, bas, une équipe type madridienne, voilà, sans Ramos, sans Marcelo, quand même, mais même, voilà, la triplette de devant est juste incroyable, en tout cas, on a vu des parisiens vraiment énormes, et un Gana Gay, incroyable, alors, c'est pas une sentinelle, parce qu'ils ont mis Marquinhos, évidemment, mais c'est pas une sentinelle, mais Gana Gay est un monstre fini, franchement, il était au four et au moulin, c'est le mec qui peut te permettre d'accélérer, de passer les lignes, de gratter des ballons, il est déjà le record man en Ligue 1 de récupération, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est peut-être la meilleure recrue, franchement, sans déconner, Paris a été vraiment au niveau de ouf, alors, est-ce que c'est Paris qui a été faible, bon, pardon, meilleur, ou est-ce que c'est Ramadri qui a été faible, justement, parce que la composition de Paris, Tego Silva, Kipembe, Bernat, Kipembe qui n'a joué que 19 minutes, normalement, c'était toujours Diallo, Bernat, Meunier, pareil, Gay, Virati, Marquinhos, Marquinhos, qui joue ce rôle de bouche-trou, évidemment, Di Maria, Icardi, Sarabia, Sarabia, voilà, à revoir un petit peu, Icardi, il était un petit peu transparent pour moi, ça n'a pas été non plus, il était un monstre fini, Di Maria, par contre, à droite, à gauche, hyper muté, c'est un truc de taré, en tout cas, un Paris vraiment souverain, un Paris avec des vraies valeurs de jeu, une vraie hargne, on a vu un bon Verratti qui régule le milieu de terrain, franchement, assez intéressant, à confirmer, évidemment, contre Gazzara et contre Bruges, mais moi, ce qui me pose la question, franchement, c'est, du coup, Di Maria, quand Mbappé, quand Cavani, Icardi, quand tout le monde sera là avec Neymar, est-ce que Di Maria, tu le sors ? Avec une forme pareille, mettez un commentaire, ce que vous êtes ennemi, franchement, est-ce que Di Maria, t'es obligé de mettre titulaire ? Alors, il faut mettre Di Maria à droite, Neymar à gauche et Mbappé en pointe, ou Cavani, Icardi, que va faire Icardi ? Jouerait le gain, parce que là, il n'a pas été non plus énorme, franchement, il a eu pas mal de jeux en pivot, quand il y avait eu un peu plus de tampons, d'à part de Casemiro et d'à part de Kroos, mais en tout cas, franchement, un Paris assez cohérent, avec 9 tirs, 5 cadrés, 3 buts, ils n'ont pas tiré beaucoup, mais ce qui est fou, c'est l'équipe du Real Madrid, 10 tirs et 0 cadrés, avec du bel, avec du hasard, avec du Karim Benzema, truc de taré, franchement, truc de fou, c'est une petite surprise, quand même, parce qu'on ne voyait pas une tôle pareille, Paris-Royal, comme a titré l'équipe, donc je pense que c'est suffisant là-dessus, je ne sais pas comment ça va se passer pour le Real, qui en championnat, 2 victoires et 2 matchs nuls, c'est un petit peu compliqué de Bomberito pour eux, il va falloir qu'ils se réveillent, Zidane a loupé son recrutement, avec Jovic, il voulait le prendre, après il voulait le dégager, il n'a pas eu son Pogba, il y a des équipes au milieu de terrain, il y a des anciens, Kroos, on voit que ce n'est pas le même Kroos qu'avant, en tout cas, les amis, franchement, chapeau à Paris, les autres résultats, sinon, ça a été quand même assez énorme ce soir, avec des surprises, un match Netflix de ouf entre l'Atletico Madrid et la Juventus de Turin, les amis, avec un 2 buts partout, truc de taré, franchement, c'était juste incroyable, Olympico-Sautenam, 2 buts partout, Bayern, 3 buts à 0, avec Kinshekoman, Lewandowski, Muller, 4-0, Dynamo Zagreb contre la Talenta, 3-0, Mahrez, Gundogan et Rezus, Sissi contre Shakhtar, 2 buts à 1, Lokomotive Moscou contre Berl Verkusen, et donc 2 buts partout, avec Savic, Herrera, Ecuador et Mathudy, donc franchement, une belle soirée des Champions League, vivement la semaine prochaine, les amis. Donc, ce qui s'est passé pendant mon live, vite fait, évidemment, j'ai été strike, voilà, par un site, on ne sait pas trop, on ne s'en déconner, donc j'ai fait des demandes, en tout cas, donc ça me tombe dessus encore une fois, je suis navré pour vous, je suis le premier touché, évidemment, mais j'espère que ça va se résoudre trop vite, parce que franchement, sans les lives, sans tout ça, mon activité de YouTube n'est plus la même, parce que je fais énormément de stream, entre le grand décaçage, entre les lives commentés, enfin, c'est... voilà, allez, donc, je me donne de la force, et puis les amis, je vous kiffe de ouf, et à très très vite, j'espère, j'espère, j'espère le plus rapidement possible sur les lives, et ne s'inquiétez pas, je serai là en vidéo, les amis, salut, 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 et salut les amis, ciao ! En tout cas, un pari de ouf, un pari énormissime. Et non.